Caché dans le nord du bassin du Congo, qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, se trouve un mystérieux marécage. En 2012, une équipe de scientifiques d'Afrique centrale et du Royaume-Uni s'est rendue en République du Congo sur une intuition. Menée par le spécialiste en phytoécologie Simon Lewis et l'étudiante en thèse Greta Dargy, les chercheurs suspectaient que ce marécage méconnu, appelé la cuvette centrale, contenait de précieux dépôts de tournes. Simplement, la tourbe est de la terre constituée de matières organiques, partiellement décomposées qui s'accumulent avec le temps, souvent pendant des milliers d'années. Il y en a là où des morceaux de plantes s'amoncèlent, où il y a suffisamment d'eau pour ralentir les bactéries et les champignons qui dégradent généralement cette matière organique. La tourbe, qui se trouve dans les régions tempérées plus froides du monde, est plus courante et mieux connue. Mais la couvette centrale pourrait-elle contenir de la tourbe ? Et si oui, quelle quantité ? Dargy, Lewis et leurs collègues savaient que la tourbe se forme aussi dans les forêts tropicales, dans les bonnes conditions. Lors de leur premier voyage en République du Congo en 2012, ils ont donc commencé à chercher des indices qu'ils étaient sur la bonne piste. Des études intérieures suggéraient que le marécage présent dans cette partie du Congo pourrait contenir de la tour. En revanche, mis à part cela, les rapports ne contenaient que peu de données concrètes sur son étendue ou sa profondeur ou s'il y en avait ou pas. Les données satellites ont aidé les scientifiques à localiser des zones potentiellement tourbeuses. Ces lieux devaient avoir les bonnes sortes de plantes. La présence de sources d'eau était aussi essentielle. Ils ont donc recherché des endroits où des rivières débordées de leurs rives ou des couvettes où l'eau de pluie s'accumulait suffisamment pour anonder la forêt. Avec cette carte rudimentaire en main, ils ont entrepris d'aller vérifier sur le terrain leur intuition. Pendant deux ans et plusieurs voyages, l'équipe a travaillé avec les communautés dans la zone et a péniblement parcouru la boue montant jusqu'aux hanches des tourbières. Ils ont tracé des lignes ou des transectes et tous les 250 mètres, ils se sont arrêtés et ont prélevé une carotte de terre. Plus tard, ils ont fait la même chose dans la République démocratique du Congo voisine. Leur intuition s'est avérée être correcte. Les analyses des carottes prélevées ont révélé la plus vaste tourbière tropicale sur terre. La tourbe recouvre plus de 145 000 km². C'est à peu près la taille de l'Angleterre et elle s'étend sur la région frontalière entre les deux Congo. Les tourbières tropicales servent aujourd'hui de refuge naturel à toutes sortes d'animaux menacés et en voie d'extinction. Éléphants de forêt, torilles des plaines et bonobos pour ne citer qu'eux. Et les communautés locales dépendent des services qu'elles fournissent. Pourtant, c'est le carbone que la tour contient qui a catapulté les tourbières dans la conversation mondiale sur le changement climatique. Les scientifiques ont calculé que cette matière végétale partiellement décomposée dans le bassin du Congo contient en plus de 30 milliards de tonnes de carbone. C'est à peu près la quantité de carbone que les États-Unis émettent en brûlant les combustibles fossiles en 20 ans. L'équipe a aussi calculé que des tourbières relativement petites, qui recouvrent à peu près 4% de la forêt tropicale du Congo, contiennent autant de carbone que les arbres de toute la forêt tropicale. Ce carbone est une ressource précieuse. La tourbe l'emprisonne hors de l'atmosphère où il pourrait réchauffer davantage la planète. Cela rend la protection de cette zone primordiale, selon les scientifiques du climat. Dans les régions tempérées, de la tourbe séchée a été brûlée pour le chauffage et la cuisson pendant des centaines d'années, et des marécages et des tourbières ont été asséchées pour faire de la place à l'agriculture. Cela est aussi vrai sur les tropiques. Aujourd'hui, des rangées de palmiers à l'huile, qui semblent sans faim, poussent sur d'anciennes tourbières en Asie du Sud-Est. Ces plantations fournissent de l'huile végétale demandée par l'économie mondiale et à laquelle on attribue la dynamisation des économies de pays comme l'Indonésie. Mais ces gants ont un coût. Les tourbières constituaient un puits qui gardait le carbone en dehors de l'atmosphère. Maintenant, dans de nombreux endroits, elles représentent une source constante de gaz qui contribue au réchauffement climatique. Le feu, lui aussi, est devenu un problème grandissant. Souvent, les agriculteurs brûlent la terre pour la préparer pour les cultures. Mais, lorsque ces feux se propagent et brûlent pendant des semaines ou des mois, ils entraînent des problèmes régionaux et mondiaux. En Indonésie, en 2015, une année particulièrement mauvaise, au plus fort de la crise, chaque jour, des feux ont relâché des millions de tonnes de carbone dans l'atmosphère, recouvrant la région de Brouillard. Des chercheurs estiment que la fumée provenant de ces feux a provoqué la mort d'au moins 100 000 personnes en Asie du Sud-Est. Les tourbières d'Afrique centrale sont les plus grandes et les plus intacts dans tous les tropiques. Mais des projets d'exploitation forestière, pétrolière et gazière, et aussi d'agriculture, ont été proposés dans près de 80 % des tourbières du bassin du Congo. Dans certains endroits, le travail pour extraire ces ressources a déjà commencé. Parallèlement, le monde a des difficultés à faire face à la hausse des températures et à leurs impacts. Pour éviter les pires effets du changement climatique, les experts disent que nous ne devrions pas perturber les dépôts naturels de carbone comme les tourbières. Aujourd'hui, l'Indonésie s'efforce de reboiser et d'énonder à nouveau d'anciennes tourbières. Ces efforts ralentiront peut-être le relargage du dioxyde de carbone de la tourbe. Toutefois, il faudrait des décennies ou même des siècles pour recréer les écosystèmes liés à la tourbe dans ces lieux. Protéger les tourbières avant qu'elles ne soient perturbées ou détruites évitera l'émission de grandes quantités de carbone dans l'atmosphère. Cela bénéficiera aussi aux communautés et aux espèces sauvages qui vivent autour d'elles. En 2018, les dirigeants d'Indonésie ont signé la déclaration de Brazzaville avec la République du Congo et la République démocratique du Congo. Les trois pays ont aussi travaillé dans le programme des Nations Unies pour l'environnement afin de créer l'initiative mondiale pour les tourbières. Leur objectif est de partager des leçons et de favoriser l'échange entre les pays tropicaux abritant des tourbières dans le monde. Actuellement, des scientifiques dont Dargie et Lewis travaillent pour mieux comprendre comment les tourbières du bassin du Congo se sont formées ainsi que les conséquences que pourrait avoir sur elles le changement de notre climat. Ils veulent aussi étudier les utilisations durables de cette ressource vitale faite par les communautés installées de longue date, ce qui pourrait fournir un exemple de gestion responsable des tourbières. C'est en partie parce que les menaces de l'extraction des ressources et de l'agriculture à grande échelle demeurent. Toutefois, des défenseurs disent qu'avec les mesures de protection appropriées, les tourbières entouchées du bassin du Congo et le carbone qu'elles contiennent pourraient représenter un outil précieux dans le combat contre le changement climatique. de l'agriculture. de l'agriculture. Sous-titrage ST' 501